La guerre d'Algérie Rappelons les faits chronologiques importants de l'histoire de l'Algérie. 1827, le dé d'Algérie donne un coup de chasse-mouche au consul de France. La conquête commence. 1830, prise d'Algérie. A l'intérieur du pays, les confrérieurs religieuses appellent à la guerre sainte. 1843, défaite d'Abdelkader à l'Ouad Disli et l'occupation totale. 1848, l'Algérie du Nord est organisée en trois départements français. Les colons obtiennent une représentation au Parlement. 1863, 1873, un sénatus consulte et la loi Varnier francise la propriété et disloque famille et tribus. 1870, naturalisation en bloc des juifs algériens. Décret Crémieux. 1871, en Kabylie, insurrection dirigée par El Mokrani. 1900, l'autonomie budgétaire est accordée à l'Algérie. 1926, naissance en France de l'étoile nord-africaine. 1936, naissance officielle du Parti communiste algérien. 1937, le Parti du peuple algérien, PPA, fondé par Messali Hadj, triomphe aux élections cantonales d'Alger. 1943, Ferhat Abbas rédige le Manifeste du peuple algérien. 1944, ordonnance accordant l'égalité civile aux musulmans d'Algérie. 1945, le 8 mai, manifestation nationaliste à Sétif. La police tire sur la foule et des musulmans massacrent alors des Européens. Les meutes gagnent Guelma, faisant 300 morts européens. Une répression impitoyable est exercée par la troupe assistée par l'aviation. 1946, l'Union démocratique du Manifeste algérien, UDMA, fondée par Ferhat Abbas, obtient 71% des voix dans le second collège, celui des électeurs musulmans à l'Assemblée constituante. Messali Hadj crée le mouvement pour le triomphe des libertés démocratiques, MTLD, qui réclame l'indépendance totale. 1947, adoption d'un statut qui maintient l'Algérie au sein de la République française et réduit à néant tout espoir d'indépendance. 1954, discours de Pierre Mendestrance à Carthage, dans lequel l'autonomie interne de la Tunisie est reconnue. Le 1er novembre, Toussaint-Rouge, en Algérie. Une série d'attentats marque les débuts de l'insurrection armée dirigée par une organisation politique, le Front de Libération Nationale, FLN, disposant d'une armée de libération nationale, ALN. En décembre, Messali Hadj crée le mouvement national algérien, MNA. 1955, la guerre civile s'étend dès l'Orés à toute l'Algérie. Jacques Soustel est nommé gouverneur général. L'Assemblée Nationale refuse la confiance à Pierre Mendès France. En mai, le Conseil des ministres décide du rappel de disponible et l'envoi des renforts en Algérie. 1956, l'Assemblée Nationale, élue le 2 janvier, investit le gouvernement Guy Mollet. Le 14 février, le pétrole jaillit pour la première fois en Algérie à Asimessa. ! Merci.